Dans cette vidéo, nous allons voir la partie du sujet U51, pièce graphique de présentation. Ce qui vous est demandé, c'est l'axonométrie selon deux points de vue de structure, planche schématique localisant les zones d'études, et les trames de structure avec repérage de fil. Donc là, c'est le résultat qu'on attend, et juste à côté, ce que je vais faire afficher, c'est le sujet. Donc voilà, généralement, le dossier U51, l'examen U51 est organisé de cette façon. Je vais réduire mon PDF, et je vais aller directement dans le 3D. Au préalable, vous devez faire attention d'être en version 30, donc là, ma vidéo que je suis en train de vous présenter est sous la version 30. Si vous êtes en version antérieure 28 ou 29, il n'y aura pas toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer, qui vous permettent de gagner énormément de temps. Sans plus attendre, nous allons exporter en plan ce qui nous a été demandé. Donc là, je positionne le 3D d'une façon où tout doit être visible sur mes plans. Donc là, quand je vais exporter en plan, ce que j'ai à l'écran, c'est ce qui sera visible sur mon 2D de cadre. Je vais utiliser les boutons X, Y, Z. Voilà, donc au fur et à mesure que je clique, il me met dans la direction. Mais je vais me mettre en axonométrie. Si je fais un simple clic gauche, il va m'afficher la fenêtre, enfin, mon 3D de cette façon. Je vais rester très longtemps sur le A, sans rien cliquer, et on voit que, clic milieu, entre parenthèses N, c'est l'axonométrie actuelle tournée de 90 degrés. Clic milieu, voilà, je tourne autour de mon bâtiment. Ce qui va être très important pour la suite. Je vous fais un clic gauche. Donc pour exporter, vous connaissez peut-être l'export plan. Dit l'export 2D. Petit raccourci qu'on vous apprend généralement à l'école, c'est l'export en virgule. C'est le seul export que je ne vais pas vous montrer. Moi, je vais vous montrer l'export 2D sans cadre et avec un impression. Pourquoi ? Parce que vous allez plus rapidement modifier les couleurs comme vous le souhaitez. Je vais dans le réglage du 2D avec cadre. L'avantage de passer dans le 2D avec cadre d'impression, je peux directement lui indiquer un format d'impression. Est-ce que je suis en A3 paysage ? A3 paysage sans cartouche ? A3 portrait ? Et en fait, en modifiant par exemple en AK paysage, Calvor va automatiquement vous trouver l'échelle qui correspond à votre mise en page. Je vais mettre un A3 paysage pour commencer. Et dans affichage, je peux aller dans échelle. Et c'est ici que je peux lui dire justement, est-ce que je suis à l'échelle fixe ? Je veux que ça soit à l'échelle réelle. Ce qui n'est pas forcément très pertinent pour l'export que nous allons faire. Je vais utiliser l'export automatique, optimal selon format de la page. Et seulement les échelles de la liste personnalisée, cela permet justement de ne pas avoir de l'échelle 1.53ème, 1.34ème. Voilà, des échelles qui ne sont pas normalisées. Dans les réglages, je vais faire très attention de cocher utiliser H-sur et Lean selon Dialogue Matériaux. Nous verrons après le résultat de pourquoi il faut vraiment avoir cette coche pour que vous puissiez gagner du temps. Dans affichage, on voit que là j'ai la coche affichage des attributs, comme quoi je vais exporter des attributs. Très bien, si je vais sur OK, je vais faire attention déjà à quel attribut il va m'exporter. Soit je vais dans les réglages exporter plan comme là où j'ai été dans l'onglet attributs. Ou directement, si je fais afficher attributs, donc là on voit que j'ai beaucoup de choses qui sont indiquées. Mais je vais faire attention que ce n'est pas le réglage 3D. Je ne vais pas faire afficher les attributs du réglage 3D, mais bien du 2D avec cadre. Donc là on voit que 2D avec cadre, il ne se passe plus rien, il n'y a plus rien qui s'affiche. Dans le réglage 2D avec cadre, on voit que là je n'ai aucun attribut de sélectionné. Donc j'ai bien coché afficher attributs, mais je n'ai pas d'attribut de visite. Donc là le premier export est temps de faire deux axonométries de mon bâtiment. Exporter plan 2D avec cadre d'impression. Il va me poser la question du presse-papier, je le mets en presse-papier numéro 1. Donc là il calcule, et ce qu'on va faire attention, c'est qu'on va aussi faire un deuxième export. Et donc là pour aller de l'autre côté du bâtiment, au lieu de faire un clic gauche sur axonométrie, pour rappel je vais faire un clic milieu une fois, un clic milieu deux fois. Je refais mon exporter plan 2D avec cadre, et je vais faire attention de ne pas mettre le presse-papier numéro 1, mais le presse-papier numéro 2. Il est en train de générer la vue. Une fois que l'export est terminé, je dois créer mon 2D 4W que je n'ai pas encore créé d'ailleurs. Clic droit, nouveau 4W 2D. J'utilise l'init par défaut 2K2W, l'init V30. Je rentre un nom, plan maison, nettoyenne. Et de là, je vais importer le résultat, je vais le coller, 3, et au lieu de faire 3, 1, je mets le presse-papier, et après je mets le deuxième nom, 3, 2, je vais dire directement 1-2. Entrer, placer l'élément, et donc là, ce n'est pas un clic gauche, parce que si je fais un clic gauche, il ne se passe rien. 3, 1, tirer, 2, et c'est bien un clic milieu. Et là, on voit à l'écran que je vais avoir les 2 presse-papiers d'un seul coup, à mon écran. Et, comme je vous l'ai dit, avec le 2D avec cadre, directement, vous avez un cartouche. Donc là, c'est vraiment les réglages par défaut de cadre que j'utilise. Donc c'est vraiment le résultat, normalement, tel quel que vous allez avoir. Imaginons que l'affichage de mon OSB, ce n'est pas la couleur que je souhaite. Je veux le personnaliser. Et pourquoi pas regarder aussi la vue par bout de mon chevron. On va s'occuper de l'OSB, d'abord. Cadwar, qu'est-ce qu'il fait lors de son export plan ? Il va prendre comme référence le matériau. Donc là, je vais aller dans le 3D, je vais sélectionner mon OSB, et on voit que j'ai un matériau OSB 4. Cadwar, quand il fait un export plan, comme je le disais, c'est qu'il prend en considération un matériau. Et le matériau fera le rendu. Pour modifier l'apparence des exports plans du matériau, vous avez juste à cliquer sur matériau. Je vais aller dans l'onglet construction, panneau, OSB 4. Et on voit que là, j'ai un onglet propriété. Peut-être que c'est le premier affichage que vous allez avoir quand vous allez sélectionner le matériau. Et là, vous avez un onglet aperçu. Quel est l'aperçu ? C'est l'aperçu de votre 3D, la texture, mais le rendu de vos exports plans. Et on voit que, réglage de la vue, je suis en rose. C'est ce que j'ai d'ailleurs à l'écran, dans le 2D. Quelle est la différence entre réglage des vues et réglage des coupes ? C'est, imaginons, je me mets en plan 2D et que je coupe un élément. Cadwar va prendre ce réglage. On le verra lors de Volume Export, quand on va faire une coupe selon une file. Si je veux modifier le rendu, je clique sur les vues de face et de dessus. Couleur de fond, par exemple, je suis en couleur 136. Et je vais lui dire, tiens, cadwar, je voudrais que ça soit en couleur orange. J'accepte. Et en réglage, par représentation des vues de face, passe en 36. Je vais le mettre, tiens, la couleur 32. Pour qu'on puisse voir la différence dans le 2D. Je clique sur OK. Donc on voit là qu'il va charger un petit peu. Je refais mon Exporter Plan 2D avec Cadre Impression. Si vous voulez gagner du temps, au lieu de faire exporter Plan 2D avec Cadre, directement, si vous faites Point-Virgule dans le 3D, vous faites un Export Plan avec Cadre Impression. Presse-Papier numéro 1, pour l'exemple. Je retourne dans le cadre Role 2D. Je vais réimporter le résultat. Je me mets juste en dessous pour voir la différence. Donc on voit que là, je suis sur un rendu orange. Et peut-être qu'on verra comme quoi, voilà, en effet, en vue par bout, je suis de couleur bleue. Donc ça, déjà, c'est le premier Export. Donc vous avez compris que c'est un Export à l'instant T. Vous n'avez pas de lien entre le 3D et le 2D. Donc là, on est vraiment sur des exports dits, des exports simples. Je vais réduire, mais là, maintenant, ce qui vous a été demandé, c'est de pouvoir faire un plan schématique localisant les zones d'études. Pourquoi pas, donc la vue de dessus avec le repérage des fils. Et les zones. Donc là, on va faire afficher les attributs. Je retourne dans le 3D. Je me mets en vue Z. On voit bien mes fils. Par contre, dans l'affichage des attributs, dans les réglages, je vais lui dire, par exemple, d'indiquer le... Si je mets le sous-groupe. Nous allons voir. Ouais, c'est pas forcément ce qu'on aurait besoin. On va plutôt mettre le groupe. Donc, tout dépend de comment vous avez conçu votre 3D. Le groupe. Je clique sur OK. Et là, on voit, ouais, il y a beaucoup d'éléments. Il y en a beaucoup trop. En fait, ce qui fait qu'à voir, c'est qu'il affiche l'attribut de tous les éléments que j'ai dans mon 3D. Ce qui peut être vite imbuvable. Tout simplement, je vais lui dire de résumer les attributs. Je clique sur OK. Et là, on va voir... Ah ouais, super. C'est qu'il a résumé les attributs de mes éléments. Ça voudrait dire qu'au lieu de faire afficher les attributs sur toutes mes pièces, par exemple, si je prends ces deux chevrons, que je masque les éléments qui ne sont pas sélectionnés, il va vraiment afficher l'attribut au milieu de mes deux éléments. Je retourne sur la vue arrière. Au lieu de faire J, je veux tout. J'utilise la petite ampoule. Vue de dessus. Si je fais un export de D avec cadre, point virgule 1. Nous allons voir le résultat. Je vais dans le 2D. J'importe le résultat. On voit que, en effet, on a des attributs intéressants et d'autres, peut-être un peu moins. Mais là, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer les attributs dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, celle-ci. Pourquoi pas ? On va supprimer l'abri-voiture. Non. Le terrain. Allez, pourquoi pas ? On va le laisser. Voilà. Vous l'aurez compris, vous faites vraiment comme ce que vous voulez. Ce que j'utilise dans le sujet, c'est de pouvoir rendre mon élément en opaque et d'avoir un petit cadre qui est autour. Si vous ne voulez pas vous embêter dans les réglages du 3D, vous sélectionnez le texte, modifier, opaque, opaque arrondi. vous validez. Et là, vous allez voir que vous avez un rendu qui est assez sympa. Mais si on reste dans cette configuration d'export, les attributs peuvent se positionner par l'endroit comme on le souhaite. Le fait de résumer, c'est vraiment, il va mettre les attributs au milieu entre deux éléments. Encore plus simple. Je réduis la fenêtre. Par contre, je retourne en 3D. Je vais décocher le fait de résumer les attributs. Et là où, alors pour le moment, je vais décocher un fichier attribut en axiométrie. Je vais au préalable sélectionner par exemple un élément. Un deuxième qui est de groupe différent. Voilà. Donc par exemple, je vais prendre cet élément qui est ici. Le poteau, je vais me remettre en vue de Z. Donc j'ai bien sélectionné des éléments comme on peut le voir. Sur ma barre, j'ai trois petits points comme quoi j'ai plusieurs noms de sélectionnés. J'ai quatre volumatifs. Et du moment que je sélectionne les éléments, quand je vais faire exporter plan, allez, pourquoi pas cette fois-ci on va faire 2d104 d'impression. Je vais regarder dans les réglages. Donc là, je n'ai pas de format qui m'est posé. Par contre, dans les échelles, bon, je suis à l'échelle 1 centième, je vais mettre à l'échelle 1 cinquantième. Pourquoi pas. OK. 2d104. Presse-papier numéro 1, entrer. Et là, il va me poser une question très importante. Faut-il afficher les attributs uniquement sur les éléments actifs ? Donc pour rappel, là, je lui ai dit dans les réglages comme quoi il faut qu'il affiche le groupe lors de mon export plan. Je n'ai pas résumé les attributs, mais j'ai sélectionné des éléments. Donc là, il me dit est-ce que tu veux vraiment faire afficher les attributs uniquement sur les éléments actifs ? et ou le dire non. Donc si je fais qu'une droite, il va prendre non en considération. Moi, je veux vraiment faire afficher les attributs sur les éléments que j'ai sélectionnés. Exporter les attributs actifs si ceux-ci ne sont pas visibles sur le dessin. Oui, pourquoi pas. Une fois l'export terminé, je vais dans le 2D, j'importe le résultat, 3, 1, entrée. et on voit si je zoom qu'il m'a fait afficher les attributs uniquement sur les éléments que j'ai sélectionnés. Mais ce qui peut vous arriver aussi, je voulais que ça arrive, c'est qu'il ne me fasse pas afficher les bons attributs. Pourquoi ? Parce que pour rappel, quand j'ai fait le réglage, je l'ai fait pour le 2D avec cadre, mais je ne l'avais pas fait sur le 2D sans cadre. Et le 2D sans cadre, c'était un réglage non pas de groupe, mais de nom et de section réelle. Et donc là, je vais lui indiquer comme quoi c'est le groupe. Je refais exporter plan de dessin de cadre, presse-papier 1. Je veux afficher les éléments que sur... Je vais faire afficher que les attributs sur les éléments actifs. Je réimporte le résultat. Et j'ai bien les attributs uniquement sur les éléments que j'ai sélectionnés. Et donc mon poteau qui est ici. Et tout simplement, tout ce que je peux faire, ce qu'on ne sait pas forcément dans le 2D, si je fais, je sélectionne un texte, CTRL-A. Éléments de... Voilà, tous mes éléments de type texte, M. Je fais attention, c'est que ça sélectionne 32 éléments. Si je regarde bien, j'en ai que 4. Je peux lui dire, moi, je veux, tiens, une hauteur de 5. Mais par contre, dans modifier, opaque, arrondi, je valide. Et dans modifier, j'ai aussi le cadre, arrondi. Et j'ai fini mon exportation de plant. Sous-titrage Société Radio-Canada